En fait, le sportif muscle son cerveau, muscle son esprit par le droit à l'erreur. Parce qu'il s'accorde le droit à l'erreur. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'entraîne ? On fait une succession d'erreurs et on tente de les améliorer et d'accéder à la performance. Il n'y a pas de performance 100% parfaite. Il y a toujours des micro-erreurs. Et c'est ça, le sportif, il est sur ce droit à l'erreur. Dans le monde de l'entreprise, on n'est jamais sur le droit à l'erreur. On vous dit, vous avez fait une erreur, si vous l'avez fait deux fois, vous êtes viré. Si vous avez la chance d'aller jusqu'à la deuxième fois. Et en fait, dans le monde du sport, c'est différent. On vous dit, vous avez fait une erreur certes une fois, et si vous l'avez fait deux fois, ce n'est pas votre faute, c'est la faute de l'entourage, de tout ce qui s'est passé. De l'analyse biomécanique, de l'analyse du résultat statistique, enfin bref, du décryptage de cette erreur. Parce que si vous l'avez fait deux fois, c'est que vous avez été mal accompagné. Et c'est ça que j'essaie d'apporter en entreprise. C'est le droit à l'erreur, pas que, mais là-dessus. C'est hyper important parce que c'est aussi comme ça qu'on engage ses collaborateurs, qu'on les fidélise et qu'on performe. Parce que le sportif performe par l'erreur. Il n'y a pas un seul sportif de haut niveau qui n'a pas connu la défaite et la blessure. C'est très important parce que tu parles de cette responsabilité-là, aussi de l'erreur qui est aussi parfois partagée. Et je n'ai jamais autant vu quelqu'un se faire crier dessus pour une passe ratée, ou foutre le dimanche sur un terrain synthétique avec mes potes. Jamais je n'ai vu ça sur un terrain de faute sur Canal+, à 20 heures. Non. Non, parce qu'on a le droit à l'erreur. Parce que le geste technique parfait existe, mais c'est super rare. Même un super Mbappé, il est incapable de te dire j'ai fait le match parfait. Il sait très bien qu'il a fait deux appels le bal qui n'ont pas été top, qu'il a tiré une fois sur la transversale. Même s'il a marqué quatre buts, il va te dire quand même là où étaient ses erreurs et c'est là où il va travailler et s'améliorer. C'est parti.